Un agenda. Je note mes rendez-vous, mais aussi les bonnes idées que j'ai envie de suivre. Qu'on appelle un client ultra léger, c'est-à-dire que ça remplace un ordinateur. Un cabrazo. L'idée c'est de connecter des gens qui ont les mêmes envies. Une ardoise qui pour nous symbolise à la fois le lieu d'échange et le matériau noble. Voilà. C'est un petit coup de carton, mais ça peut être des très grandes plaques de carton qu'on imprime, qu'on découpe, qu'on transforme. Le cadre, c'est un moyen de s'exprimer dans un certain cadre. Il est justement trop rigide par rapport au label. Je pense que le label a besoin à la fois d'être souple, évolutif, ce qui n'est pas du tout le cadre de celui-ci. La question est, qu'est-ce que c'est ? Que voyez-vous ? Vous voyez effectivement un bout de tissu en éponge qui pourrait s'apparenter à finalement quelque chose pour s'essuyer les mains ou le visage. C'est pas faux. C'est un livre. Donc il porte, on va dire, tout le symbole du savoir et puis de la transmission. Cette ouvre-boîte permet d'ouvrir toute boîte de conserve. Alors pourquoi ? Quel rapport, on va disons, avec le label ? Parce que le label, ça déboîte ! La lampe, parce que je me suis dit, la lampe, ça peut aussi symboliser la consommation responsable au sens d'une consommation éclairée. Le ticket par rapport au développement durable, donc de ne plus prendre ma voiture, mais circuler en moyen de transport en commun. Il y a des petites fleurs et ça met aussi en avant toutes les actions qu'on fait pour l'environnement. C'est une boussole. Je cherche toujours, non pas le nord, mais le sens, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher ce qu'il y a derrière les apparences. Alors en fait, pour moi, ça représente l'idée. Grâce à toutes les idées, on a pu monter le sac à pratique. Et de ce sac à pratique, on a fait plein de choses. La plus petite fresque du monde en termes de taille, alors qu'en fait, elle fait 1200 mètres carrés. Cette frontale-là, elle me plaît parce que c'est à la fois cet aspect pionnier, des fraîcheurs, comme si on amenait aussi, on essayait dans nos domaines de tirer un petit peu tout en avant vers notre objectif qui est celui du respect de la terre et du vivant. Ça, c'est le super héros du label. Le label, en fait, c'est un super héros au final, qui est fait par plusieurs personnes qui sont tous des super héros au sein de leur propre ville. On peut passer pour des schrecs, des choses qui ne sont encore pas communes. On est 180 labellisés quand même, donc ça fait quand même un petit paquet de têtes, 180 à peu près. Et du coup, j'ai essayé de mesurer l'intelligence qu'on peut représenter avec tous les labellisés. Donc ça demande une petite mesure. Avec le temps, on sera de plus en plus nombreux à être des gens qui portent ça et qu'on ne sera plus des exceptions, mais qu'on deviendra à la règle. L'alliance, ça représente la fidélité qu'on donne, un engagement qu'on prend et ça représente aussi un partenariat gagnant-gagnant. Le label Lyon, ville équitable et durable, c'est des rencontres, des petits rins qui permettent de faire un tout. Alors du chocolat blanc, du chocolat noir, chocolat au lait. Celui qui n'aime pas le chocolat est un menteur. Je ne sais plus qui a dit ça, mais moi je partage tout à fait ça. Je pense à Omar Khayyam qui considérait le verre plein comme le symbole de la connaissance. Quand on échange des verres comme ça dans les soirées délabellisées, c'est aussi en quelque sorte un partage de connaissances, un partage d'idées, de savoir, justement de bonnes pratiques équitables et durables. Pac-Man court, mais je ne sais pas trop vers où il va. Il va vers la sortie, vers les solutions. C'est un ensemble de petits œufs, tous les uns différents des autres, mais qui se retrouvent autour d'une même table pour essayer de voir l'avenir ensemble. fameux ces soirées délabellisées. Sous-titrage Société Radio-Canada